bonjour aujourd'hui nous allons voir comment habituer son corps au froid pour ne plus allumer le chauffage oui mesdames et messieurs parce que nous sommes des gueux et en tant que gueux nous ne pouvons pas utiliser les méthodes actuelles pour se réchauffer à savoir radiateurs poils tout ce genre de choses non on se réchauffe par la seule force de notre corps bien évidemment de toute façon les factures augmentent tellement qu'on n'aura plus le choix vivre confortablement dans des maisons à 16 15 voire 14 degrés impensable si l'on en croit plusieurs études pas tellement allez dire ça au chat voici comment habituer progressivement son corps au froid le chat ne lâche plus mes genoux voilà la météo était particulièrement clémente jusqu'à maintenant pour la saison c'est vrai c'est vrai mais depuis quelques jours les températures ont drastiquement chuté avec les conséquences qu'on connaît sur notre facture d'énergie et oui cela s'appelle l'hiver mais jouer avec le thermostat est il forcément un passage obligé où serions nous dans une certaine mesure capable de nous habituer au froid c'est pas tous les ans que ça sort ce genre de choses j'ai l'impression le corps s'adapte bon après en été ils vont nous dire comment boire de l'eau bon c'est un fait un le corps s'habitue naturellement au froid grâce à différents petits ajustements internes dont lui seul a le secret il possède notamment ce qu'on appelle de la graisse brune essentielle pour lutter contre le froid on la retrouve notamment dans la raclette dans la tartif non pardon c'est pas dans le cou au dessus des clavicules près de la colonne vertébrale ou encore du coeur ce type a dit peu et brun parce qu'il contient beaucoup de mitochondries que l'université de scherbrooke compare à de petites fournaises qui fabriquent de l'énergie à partir du gras et du sucre une étude de 2014 publié dans la revue plo close plo est menée sur un groupe d'hommes en bonne santé a prouvé que ceux ci étaient parvenus à s'habituer à une baignade en eau glacière de 14 degrés au bout du 20e jour seulement seulement au bout de trois semaines mais dans 20 jours ce sera plus l'hiver mais bon au bout de trois semaines il n'avait presque plus froid leur vaisseau sanguin s'était rétrécie et la température de leur peau ne baissait plus autant qu'avant notre corps possède donc différents mécanismes pour s'habituer au froid seulement nous avons pris l'habitude de le protéger constamment du stress thermique que ce soit en allumant le chauffage oh mon dieu quelle horreur en enfilant plusieurs couches de vêtements ou en buvant plus de boissons chaudes si ces habitudes n'ont pas de conséquences directes sur la santé elle n'en demeure pas moins questionnable enfiler plusieurs couches de vêtements ça pourrait avoir des conséquences n'importe quoi elle n'en demeure pas moins questionnable ce qui me choque c'est si ses habitudes n'ont pas de conséquences directes sur la santé bah oui enfiler des couches de vêtements quoi ça peut avoir des conséquences directes vous êtes débiles bref elle n'en demeure pas moins disais-je questionnable d'un point de vue financier et environnemental particulièrement dans le contexte actuel quoi mais c'est vrai que à chaque fois quand je regardais encore la télé il y a quelques années tous les ans en hiver les gens achetaient des manteaux et tout comme s'ils l'utilisaient qu'un seul hiver et qu'après ils le jettent parce que c'est plus l'hiver il fait plus froid donc on jette son manteau et on en rachète un l'année l'année d'après personnellement mon manteau il me fait au moins dix ans quinze ans mais bon pourquoi pas comment accélérer le processus la solution dès lors aider son corps à se réhabituer au froid naturellement et progressivement l'objectif est d'encourager son corps à se sentir à l'aise en automne et en hiver un sans avoir à dépendre entièrement du chauffage c'est quoi c'est des écolos qui écrivent ça ou interrogé par le time marius brazetis 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 l'auteur de l'étude cité précédemment et chercheur à l'université des sports de lituanie explique baisser votre thermostat de quelques degrés enlever des couches de vêtements et passer plus de temps à l'extérieur dans des conditions froides en fait tout ce qui vous fait frissonner aidera votre corps à s'acclimater au froid mais pourquoi on devrait faire ça à quoi ça sert de nous créer un confort de d'avancer technologiquement parlant pour qu'on ait plus de confort pour ensuite nous dire oui non l'utilisez pas ça sert à quoi de nous faire des fringues et d'avoir inventé des radiateurs et tout le bordel c'est pour nous dire non à climater votre corps naturellement au froid en ce cas ça sert à rien de faire tout ça en mettant votre corps à l'épreuve du froid de manière raisonnable plusieurs fois par jour vous commencerez à vous sentir de plus en plus à l'aise lorsque les températures sont basses et ce au bout d'une semaine seulement mais non enfin on met le radiateur et puis ça va aussi pour accélérer un peu le processus vous pouvez aussi prendre des douches glaciales bien évidemment les douches froides ne sont pas amusantes non mais elles permettent au corps de s'adapter assez rapidement explique john castellini physiologiste de recherche pour l'armée américaine alors pour la petite anecdote je finissais avant parce que maintenant c'est un peu trop douloureux je finissais quand j'étais plus jeune toutes mes douches à l'eau froide de l'eau glacée sur la peau sur les cheveux c'est très bon ça c'est vrai c'est très bon pour les cheveux pour le cuir chevelu et pour la peau ça resserre les pores ça retend la peau les cheveux ça les fait briller ça les rendait plus fort aussi c'est très bien mais ça je ne le fais plus parce que je tiens trop à mon confort avec mon grand âge il suggère de commencer par une quinzaine de secondes puis d'ajouter chaque jour dix secondes supplémentaires oui c'est comme ça que je faisais au début quand j'ai commencé ses douches froides enfin les douches la fin de la douche on commence doucement puis on met plus en plus froid on commence sur les pieds et on remonte progressivement bien sûr vous pouvez augmenter la température une fois que vous avez passé ce délai une prudence particulière est cependant de mise pour les personnes qui présentent des risques cardiaques oui ou qui sont atteints d'une maladie cardiaque j'ai l'impression d'ailleurs que ce truc là m'avait musclé un peu plus parce que c'est vrai qu'on est tellement contracté quand on a le dos glacé comme ça sur le corps que ça fait bosser tous les muscles l'exposition au froid resserre les vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle ce qui peut provoquer des crises cardiaques dans les cas extrêmes ne vous tuez pas non plus alors quelques bonnes habitudes à prendre une semaine de frissons et quelques douches froides et votre corps devrait donc rapidement s'habituer au delà de cet exercice pour le moins inconfortable il existe également d'autres petites habitudes à adopter pour mieux lutter contre le froid il s'agit d'abord de bien dormir d'accord car un organisme fatigué est plus sensible au froid on fait également le plein de vitamines d grâce aux compléments alimentaires ou aux fruits secs et oléagineux alors c'est vrai que dormir ça réchauffe enfin de ce que j'ai pu voir combien de fois je me suis couché complètement gelé et en fait après j'avais déjà eu trop chaud dans mon lit de toute façon j'ai eu une jeunesse absolument terrible où je n'avais pas le droit en fait de mettre le chauffage dans ma chambre pendant toute mon adolescence quasiment j'avais pas le droit de mettre le chauffage dans la chambre parce que ouais le chauffage ça coûte cher et puis on n'est pas pour chauffer ton cul oui c'est exactement ce qu'on me disait du coup je me couchais j'avais ouais il faisait quoi il faisait 15 14 ou peut-être 14 13 degrés dans ma chambre mais j'arrivais quand même à me réchauffer un son un mur réchauffé par on se met en boule sous sous la couette à une bonne couette on se met complètement en boule vous savez la position du fœtus ou quoi et ça ça chauffe énormément et du coup j'avais les mains toutes chaudes j'avais le corps tout chaud en me mettant comme ça par contre j'aime j'aime pas dormir la tête sous le sous le sous la couverture parce que j'ai l'impression que ça va m'étouffer du coup j'avais la tête en dehors et tous les matins quand je me levais mais j'avais mes cheveux gelés j'avais l'impression qu'il pouvait tenir tout seul tout droit enfin bon bref c'était la petite anecdote encore une fois on fait également le plein de vitamine d du coup oui des fruits secs oléagéneux on boit de l'eau en suffisance on préfère la tisane au péquet pour rester hydraté et on respire par le nez pour conserver la chaleur interne et faire barrage à l'entrée du froid au niveau de la gorge et des poumons d'accord le projet de recherche slow heat a tenté d'évaluer comment vivre confortablement dans des maisons à 16 15 voire 14 degrés impensable finalement pas tellement bah écoutez là je regarde j'ai mon thermomètre à côté j'ai le chauffage j'ai le chauffage mais il fait tellement froid il fait moins 5 en ce moment il fait combien 17 degrés là il fait 17 degrés dans mon salon actuellement j'ai ma couverture chauffante sur mon fauteuil de bureau qui est tout le temps là tout le temps toute l'année mais je la branche en hiver j'ai ma couverture chauffante j'ai ma couverture chauffante je vais y arriver j'ai mon poncho j'ai des gros chaussons tout moelleux que j'ai reçu à noël en plus qui tiennent super chaud et j'ai plein de pilou et c'est comme ça que je peux ne pas trop augmenter parce que c'est vrai que le gaz enfin les prix ont explosé voilà par contre 14 degrés dans l'appart ça c'est juste impensable juste à cause du chat parce qu'il faut aussi penser aux animaux à les animaux voilà ils ont froid j'ai des plantes les plantes elles ont crevé si je laisse aussi froid donc faut penser à tout ça j'en étais où du coup confortablement impensable finalement pas tellement l'étude menée depuis deux ans sur une vingtaine de citoyens a dégagé quelques pistes pour nous aider à vivre sans chauffage chez nous et donc à faire de fameuses économies les solutions efficaces selon eux optez pour des chauffages radians plutôt qu'un radiateur classique car il chauffe directement les corps à proximité au lieu de chauffer chaque mètre carré de la pièce alors chauffage radian oui moi j'ai acheté un petit chauffage d'appoint je me suis dit allez pourquoi j'avais acheté ça je sais plus pourquoi enfin bon j'avais acheté ça finalement la facture d'électricité a explosé donc faut faire gaffe quand même il y a aussi la couverture chauffante quand on est en télétravail et qu'on regarde netflix ce soir dans son canapé par contre la couverture chauffante c'est extrêmement bien la facture n'a pas bougé et pourtant je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps la facture ne bouge pas la facture d'électricité avec ça pourtant voilà on pourrait croire mais en fait pas du tout ça coûte un peu cher à l'achat enfin tout dépend des 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 de ce que vous gagnez c'est moi je l'on me l'avait offert pour pour noël elle avait coûté 60 70 euros peut-être un truc comme ça voilà faut pouvoir se acheter je sais très bien que c'est un budget mais la facture d'électricité ne bouge pas et ça chauffe super bien pour vous dire la mienne je peux la mettre jusqu'à 6 je la mets à 3 je crève de chaud déjà l'autre alternative assez fun même si difficilement praticable partout déposer un pédalier de bureau mais en gros fait du sport sous sa table ou s'asseoir sur une balle de kinésithérapie quand on bosse bouger même peu augmente le métabolisme du corps et permettrait de supporter deux ou trois degrés en moins dans une pièce un 21 degrés dans les lieux d'habitation c'est une construction sociale explique la sociologue amélie ansio à la rtbf on peut évidemment vivre un sans risque pour la santé à des températures plus basses le chauffage central a été à juste titre perçu comme un progrès mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a des normes qui ne sont plus tenables sur plan énergétique et environnemental ouais voilà c'est surtout ça le problème ne chauffez plus votre cul parce que la planète parce que évidemment on rejette toujours ça sur nous et pas du tout sur les usines et tous les autres trucs qui eux évidemment enfin font le plus gros un dans la destruction de notre chère planète mais c'est pas grave du coup ici on nous propose un de faire quelques petites alternatives pour ne plus se chauffer bientôt on nous proposera quelques alternatifs pour vivre sans manger bref le parisien je suis tombé sur ça ce matin j'ai juste vu passer et c'est un petit peu dans le même je pense qu'ils se sont donné le mot il fait froid couvrez vous donc les bons gestes quand la température baisse on n'allume pas le chauffage on met donc on protège les extrémités mains pieds et tête on se couvre le nez et la bouche pour respirer moins d'air froid on porte un manteau un manteau pardon imperméable et coupe vent on superpose les couches un l'air entre chaque vêtement joue le rôle d'isolant préféré des vêtements en laine ou en matière synthétique on privilégie les vêtements amples les vêtements serrés coupe la circulation sanguine et on porte des chaussettes épaisses et des chaussures montantes voilà et je pense qu'ils se sont donné le mot je sais pas où nous mènera l'écologie mais j'ai l'impression qu'on fonce droit dans le mur enfin bon dites moi ce que vous en pensez est ce que vous avez vous des problèmes pour vous chauffer parce que c'est le cas d'énormément de foyers ça faut être réaliste les factures n'arrêtent pas d'augmenter le gaz augmente l'électricité augmente et les gens ne peuvent plus se chauffer comme ils veulent c'est quasiment du luxe maintenant de se chauffer bon bah dites moi où vous en êtes chez vous n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu c'est parti c'est parti